Incroyable ! 3 mois après la mort du Denshikai, Claire Bali et José continuent toujours de faire de grosses révélations à l'encontre de Didier Arafat. Le Denshikai était un homme très bien. Pour plus d'informations, après le générique. Abonne-toi comme ceci en activant la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Quelques jours après la mort de Didier Arafat qui a poussé Claire Bali à tourner le dos au coupé décalé et au profit de la musique chrétienne, la talentueuse chanteuse Yvonne José a été exhortée par la chandre Lily Goylou à mettre sa belle voix au service de Dieu. La première fois que j'ai vu José, c'était au sein d'une église. C'était bien avant qu'elle ne se présente à ce concours de chant qu'il a fait connaître. Ce jour-là, José chantait très bien à l'église. C'est son timbre vocal qui a fait que je la remarque avec Didier Arafat. J'ai demandé aux fidèles de l'église d'où venait cette jeune fille avec Didier Arafat. Elle a une très belle voix. José en adoration, ce n'est rien devant celle qu'elle fait actuellement comme musique. Elle sort les chansons commerciales pour juste vendre. Mais écoutez-la chanter Dieu. Faire de l'adoration, c'est fort. Cela ne s'explique pas. Cette fille a une voix pour adorer le Seigneur. Moi, je ne peux pas la juger. Car ce sont les jeunes qui changent leur marque. Et puis, il y a des gens qui ont fait plus de 25 ans dans l'église sans jamais être réellement convertis. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour nos enfants. Afin que le Seigneur lui-même puisse conduire leur part, y compris le Denshikai. Prier pour lui afin que le Seigneur puisse lui accorder la paix. Avec confié Lily Goelou. Des conseils qui ne sont pas tombés dans des oreilles de soumire. Puisque la talentueuse José, auteur du titre à succès Mon Nom, a décidé de donner un spectacle dans une église dans la commune de Marquory. Après le concert d'Ariel Cheyney qui s'est tenu dernièrement, Morrison Jonathan s'attaque à Ariel Cheyney et lui promet la prison. Lors du concert d'Ariel Cheyney, la bimbo togolaise Maria Moby a enflammé la scène avec ses gestes obscènes, accompagné de sa petite tenue. Mais malgré ce spectacle époustouflant, la star togolaise n'a pas fait de smack à Ariel Cheyney. Comme dans le clip Amina. Et pour cause, avant le concert, son copain Jonathan Morrison lui a interdit de faire de smack au chanteur. En effet, les vidéos d'une Amina sexy miment les gestes obscènes au spectacle d'Ariel Cheyney n'ont pas manqué de commentaires. La bimbo togolaise s'est arrêtée là. Sans plus part de smack à Ariel Cheyney comme dans le clip Amina. Son comportement n'a pas été anodeux puisqu'elle avait reçu une mise en garde de son homme Jonathan Morrison par question de faire un smack à Ariel Cheyney. L'injonction était claire. L'ivoirienne a été directe et sa moitié s'est exécutée. Malgré tout, son jeu de scène a néanmoins choqué plusieurs observateurs. Pour eux, Maria Moby est allée trop loin. Ces derniers ne sont pas générés pour critiquer l'accroupement de la jeune fille aux cheveux coûteux. Vous avez dit qu'elle est trop belle. Son copain parle de faits ordinaires. Il révèle avec Francis que Maria Moby n'aime pas se vêtir d'ordinaire. Maria Moby n'aime pas s'habiller. A la maison, elle ne porte pas de vêtements. Même si ça me dérange énormément. Elle me rappelle que nous sommes que deux dans l'appartement. En Californie, on ne s'habille pas. C'est un autre monde. Ceux qui sont curieux de connaître la vie de Jonathan Morrison sur les actes osés de sa copine Maria Moby posent la question à Ariel Cheyney.